Bonjour, alors, prends le bas de combat dans l'irréductibilité des polynômes de Z2X. Je vous avais présenté récemment l'exercice qui consistait à montrer que ce polynôme-là était irréductible. Et je remercie Laurent d'avoir été vigilant et m'a indiqué que cet exercice, il fallait arrêter avec. Alors, je vais quand même assumer un certain plaidoyer de cet exercice, même s'il devient maintenant ridicule après la remarque de Laurent. Et ensuite, je vais expliquer un petit peu le fond de la remarque éclairée de Laurent. Alors, allons-y. L'exercice disait la chose suivante, si XL plus 1 moins X plus P est un polynôme de Z2X, D'ailleurs, j'avais insisté dans la vidéo pour expliquer que les hypothèses, elles étaient bien trafiquées quand même. Il faut éviter ce genre d'exercice quand même. Mais regardez, vous aviez L congruent à moins 1 modulo P, P modulo L, donc P barre, modulo L engendre le groupe multiplicatif de Z sur LZ, avec P et L impaire, alors ce polynôme devient irréductible sur Z. Alors, pourquoi cet exercice m'a particulièrement intéressé ? Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, voilà une bonne illustration de l'utilisation du trait des partitions d'un nombre. Je m'explique. L'idée, c'est que quand on décompose un polynôme qui a un degré D, eh bien, on obtient des polynômes de degrés inférieurs ou égales, d'accord ? Et on obtient une suite ordonnée de 2 degrés. Cette suite ordonnée forme une partition du nombre D. Par exemple, si vous avez un polynôme de degré 4, eh bien, vous pouvez le décomposer en polynôme de degré 2 et polynôme de degré 2, et ça va vous donner une partition 2 plus 2 égale 4. Voilà, c'est une partition du nombre. Ou 3 plus 1 égale 4. Bien. Et maintenant, sur les partitions, vous avez un ordre. Un ordre qui est quoi ? Si vous avez, alors ici, comme le doser, c'est L plus 1, d'accord ? Si vous décomposez L plus 1 en nombre positif, strictement positif, et que vous l'ordonnez, d'accord ? Que vous ordonnez les nombres d'Ai, donc là, ils sont pour moi ici de plus en plus petits, alors vous avez un ordre partiel où si une partition fractionne une autre partition, alors elle est plus petite. Alors, ce que j'appelle fractionne, ça veut dire que ma nouvelle partition, ça va être les lambda prime, et on a que pour tout i, ici, de 1 à k, eh bien, les lambda i se décomposent en des lambda prime i. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous prenez, on avait dit 2 et 2, qui est une partition de 4, eh bien, ce 2-là, vous allez pouvoir le transformer en 1 plus 1, et ça va vous donner une partition plus petite, 2-1-1. Voilà. Ou, je ne sais pas, moi, 3-1, voilà, eh bien, ça va vous donner une partition plus petite, par exemple, 2-1-1, aussi. D'accord ? Voilà. Eh bien, cet ordre, il se trouve qu'il constitue un trait i, c'est-à-dire que, dès que vous avez deux partitions, vous avez une borne sup et une borne inf de ces deux partitions. C'est-à-dire, vous avez un minimum, pour l'ordre partiel, l'ordre est évidemment partiel, vous avez un minimum unique qui est plus grand que les deux. Voilà. Et vous avez un maximum unique qui est plus petit que ces deux-là, aussi. Bien. Alors ça, c'est quelque chose d'important qu'on retrouve un petit peu partout dans les mathématiques, et c'était important, pour moi, de le voir à l'œuvre dans le monde de l'irréductibilité. Alors, vous trouvez ça très, très souvent, par exemple, avec le PGCD, le PPCM, vous avez des traits i, avec les sous-espaces, avec les idéaux, vous avez aussi des traits i, pour la somme, la somme pour l'inclusion, d'accord, vous avez un ordre qui est l'inclusion, par exemple, dans les sous-espaces vectoriels, d'un espace donné, et vous avez la somme, qui est finalement le minimum qui contient deux sous-espaces. Et vous avez l'intersection, qui est le maximum, qui est contenu dans les deux sous-espaces. Pareil pour les idéaux, etc. Donc, on est souvent en train de regarder, dans un ordre donné, si on a un trait i, et quand on a un trait i, c'est utile. Là, dans l'exercice, on regarde P modulo petit P, où là, il se trouve que c'est facile de regarder la décomposition, on a l'action du Frobenus, on a des théorèmes de Perlecamp, etc., où la décomposition modulaire est beaucoup plus facile que dans Z. Donc, on le fait pour deux noms de premiers, ici, c'était dans l'exercice, c'est P et L, et on obtient deux partitions. Donc, on est sûr que la partition associée à P dans Z, c'est-à-dire sa décomposition, va être forcément plus grande, plus grande ou égale, à la fois à lambda et à mu. Donc, plus grande que le sup, ici, de lambda et mu. Voilà. C'est un plus grand ou égal. Voilà. Donc, par exemple, imaginons que modulo 1 P, vous avez la partition de 2, donc votre polynôme, il se décompose en produit de polynômes, irréductible de degré 2, et 3, 1 pour l'autre, donc un polynôme de degré 3, un polynôme de degré 1, eh bien, vous avez que nu est supérieur ou égal au sup de lui et de lui, et le sup de lui et de lui, c'est juste la partition 4. Et si c'est la partition 4, ça veut dire que le polynôme est irréductible. Voilà. Bref, je voulais illustrer ça et j'ai trouvé que cet exercice était parfait pour ça. Alors, Laurent, justement, me fait remarquer que, autant la méthode est bonne, instructive, intéressante, autant l'exercice, cet exemple-là, est un peu ridicule. Alors, il me précise, moi, je l'avais pris dans le livre de Beruie, il me précise qu'on le trouve aussi dans OroXENS, bon, je ne l'avais pas vu dans OroXENS, je l'avais vu sur le gros livre de Beruie, là, le grand combat, et il me dit, mais c'est ridicule, et bon, il m'a donné les explications, effectivement, c'est ridicule. Regardez, vous prenez P égale juste XN moins X plus P avec juste P impaire, donc, finalement, P est strictement supérieur à 2, eh bien, ça va être irréductible sur Z. Alors, la preuve est simple, on va d'abord regarder les racines de P, si P de Z égale 0, alors, ça veut dire que ZN moins Z plus P égale 0, on prend Z complexe, et ça nous fait que le module de P, c'est-à-dire P, est égal au module de Z moins ZN, donc inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z puissance N, donc si Z était inférieur en module ou égal à 1, ça nous ferait P inférieur ou égal à 2, ce qui est faux, parce que P est un premier impaire, donc le module de Z est strictement supérieur à 1. Maintenant, quand on prend P et on suppose qu'on a décomposé P en R, S, avec R, S dans Z de X, bon, je pense qu'on peut les supposer unitaires, parce que P est unitaire, donc R et S peuvent être pris unitaires, eh bien, on va avoir P de 0 égale R de 0, S de 0, évidemment, mais P de 0, c'est petit P, et R et S sont forcément dans Z, donc ça veut dire que R de 0, ici, fois S de 0, c'est une décomposition de P dans Z, donc comme P est premier, 1 des deux est égal à 1, on va dire, en valeur absolue, voilà, or R de 0 en valeur absolue, eh bien, c'est égal à quoi ? Au produit, puisque R est unitaire, au produit de ses racines, d'accord, avec multiplicité, évidemment. Alors, ici, ça nous fait 1 qui est égal au produit des racines, mais les racines de R sont des racines de P, donc sont le module strictement supérieur à 1, et on a une contradiction. Voilà, je remercie Laurent pour sa vigilance, faudrait que je trouve, si quelqu'un peut en avoir un, un petit polynôme, comme ça, qui soit moins ridicule et qui illustre exactement la même chose, faudrait que je trouve ça. Allez, c'était juste une remarque en passant, et on arrête là.